La 23e édition de la plus grande foire de machiner agricole du Québec comptait cette année 1650 kiosques et 350 tracteurs. Voici un aperçu des tracteurs vedettes selon les exposants que nous avons rencontrés. Au kiosque de John Deere, le favori était un tracteur de la nouvelle série 5R, présenté pour la première fois en Amérique du Nord. Ce tracteur combine plusieurs caractéristiques des tracteurs de grande puissance, mais dans un châssis compact. La série est livrée avec des moteurs de 90 à 125 HP. C'est une machine très manœuvrable avec un rayon de braquage très court pour un tracteur de cette catégorie. Chez Kubota, le tracteur vedette cette année était le M7 qui avait été présenté l'année dernière. Ce tracteur, équipé d'un moteur de 4 cylindres qui développe une force de 170 HP. Il se distingue par sa transmission variable, son système isobus et sa cabine spacieuse. New Holland présentait la version Black Power de son populaire tracteur T7-315 qui a mérité la mention « tracteur de l'année » à l'exposition d'Agri-Technica en 2016. Ce tracteur, assemblé sur un châssis rigide, est livré avec un moteur de 315 chevaux. La compagnie Case IH avait plusieurs tracteurs dans son kiosque. Pour l'exposition de Québec, la vedette était le Farmall 110, un tracteur très polyvalent de 110 HP. Il peut aussi bien travailler avec un chargeur que tirer une presse à balle ronde. En option, il est possible de l'équiper avec une suspension à l'avant et un système de relevage frontal. Au kiosque d'Agko, tous les regards étaient tournés vers ce magnifique Fendt de la série 1000 de couleur noire. Ce tracteur est le premier de la série vendu en Amérique du Nord. C'est la ferme Armieux de Beauce qui en est l'heureux propriétaire. Sa puissance moteur est de 500 chevaux. La compagnie Mindra, une entreprise indienne peu connue ici, présentait sa gamme de tracteurs de 20 à 105 HP. La vedette était ce petit tracteur de la série IMAX de 25 forces. Il est assemblé au Québec dans une nouvelle usine à Hadstock près de Thetford Mines. Il est le seul tracteur de cette catégorie livré avec une cabine installée en usine. Le constructeur coréen Kioti mettait en vedette son nouveau tracteur, le PX-1153, le plus puissant de la marque avec un moteur de 110 HP. Le modèle du salon était équipé de la nouvelle cabine de luxe de la série PX. Le kiosque le plus impressionnant au salon de la machinerie de Québec était sans contredit celui de Bossier et Frères qui présentait des tracteurs de la marque JCB et classe. La vedette était le Xerion 5000, un imposant mastodonte de 525 HP. Ce tracteur a quatre roues directionnelles de diamètre identiques et une cabine pivotante.